Salut à tous c'est Alex le serveur, on se retrouve pour un tout nouvel épisode dédié aux Sims Et je ne suis pas seul à nouveau, un nouveau voisin va arriver dans le quartier Et c'est Jean-Baptiste alias Jiboite, bonsoir Jiboite Bonsoir Tu es très heureux de s'installer dans ce quartier des Sims Oui, enfin Tu es un joueur des Sims, tu connais bien le jeu J'ai beaucoup joué au premier Sims, c'est pas mal au 2, mais plutôt celui de Playstation 2 On ne s'est pas bien parlé devant le micro d'ailleurs Ah pardon Ta voix de podcasteur, parce qu'on a pu t'entendre également dans... Il n'y a plus de péloge sur Radio Kawa Tout à fait, et vous pouvez me retrouver aussi en stream sur les prostates Les prostates gaming N'hésite pas à créer ton Sim, pour cela va sur la première... Voilà, la petite option Oh là là Les familles, bon pote Alors, euh... Un petit plus, créer une nouvelle famille Alors, je tape le nom Alors, Léonard C'est ton nom de famille, c'était pas ton prénom C'est mon vrai, oui voilà C'est mon nom de famille Alors... Euh... Jean... Batou Jean Batou Alors, donc il y a des nouvelles têtes grâce à Entre Chien et Chat On va essayer de choper un barbu, hein Mais je ne suis pas blond, hélas Ah, il est barbu chelou quand même Non, lui il est moche, non ? Oh, ça passe, hein ? Barbu à lunettes Ah oui, je me souviens de ce costume Mais c'est ridicule Euh... Euh... Ouais, beaucoup trop... Beaucoup trop blond Ouais, beaucoup trop blond Ah, c'est le brasse de la barbe Je ressemble à peu près à ça, hein Ouais, c'est quand même moins frisé Ah, bah ça Mais il y a une casquette de facteur Oui, mais bon César Ça, c'est moi Ça, c'est toi ? Ouais T'as pas fait de plus ? Non, pas encore Ah, sinon je peux faire ma tête au lycée, hein Quand j'avais pas de barbe, hein Ouais, j'ai un lot quand même, ça On va faire le look années 90 2000 Ah, bah le jeu est sorti en 2000 Et ça se sent parfois au niveau des fringues, forcément Ah, limite Mais bon Arrête de pivoter C'est un peu sombre la couleur, je trouve Ouais, bah non Je suis plus châtain, mais bon Ah, j'ai fait le tour Euh, bah il y a celui-là Il y a l'air asiatique, celui-là Celui-là Pas trop mal Sinon, il y a celui-ci qui est pas mal Bah, c'est pas la barbe, mais Mais les cheveux, il a un peu les cheveux bouclés Ouais, c'est chaud quand même C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud pour la ressemblance Tout à droite, il y avait un truc qui me semblait pas trop mal, je trouve Alors attends, si je le revois encore, encore, encore Celui-là ? Non, encore après Oh, parce que tu cumules T'as une grosse barbe, des cheveux bouclés Et des lunettes Bah oui, il y a des lunettes Ah, c'est vrai À la rigueur Écoute Je sais pas lequel je préfère Celui-là, celui-là, il fait vieux Alors, celui-là, celui-là, il est asiatique pour moi Oui, il est, oui, en effet Bon, allez, on va prendre celui-ci Tu sais quel signe, mon petit jiboite ? Je suis bélier Alors, clique sur un des cinq traits de personnalité Euh, bah, pas sur propreté Et après, tu cliques sur le signe astrologique Il va te définir Voilà Putain, merde Que la propreté, en vrai, je devrais T'as un gros crado Bah, ça va changer ton... Tu sais quoi, ça va changer ton caractère, après Tu es espiègle Mais là, ça fonctionne, tu es encore bélier Dynamisme, on va baisser un peu Et on va augmenter... Ah non, caractère, c'est quoi ? C'est caractériel ou... Force de caractère, ouais Euh, ouais, ça, c'est pas trop mal Non, non, voilà Je me sens pas trop mal Les anses, espiègle Ouais, c'est pas mal Les fringues, maintenant Alors, en vrai, ça, ça pourrait totalement correspondre Faudrait juste que la veste soit bleue C'est mes fringues Ah, ok Faudrait juste que la veste soit bleue Ça aussi, ça correspond pas mal Le costume de César C'est tout à fait toi Ah oui, oui Alors... Oh là, je garde la ligne C'est incroyable Ah non, il y a des fringues qui te rendent gros, c'est vrai Oui, le pot est en fonction des fringues Tu vas voir des trucs tout maigre aussi Euh, ouais, non, ça, c'est pas cool Ouais, bon, ouais, c'est classique, pull jean Je suis mis en jean, je porte souvent Oh là, le truc de Torero Ouais Ça, c'est pas mal Classique Classique, mais bon Ah, oui Ça, j'aime bien Ça, j'aime beaucoup Euh... Non Ah, ça a été classe, ça Ça ? Ouais Tiens, mais c'est pas du tout ce que je porte Oui, mais... Beaucoup trop classe Ah oui Même ça aussi, c'est... Il y avait des trucs pas si moches que ça, en fait Et pas si ringards Ouais, bon, bon, ça va Parce que bon, il y a des trucs, c'est juste pas possible, quoi Ouais, franchement Ça, c'est horrible, le costume est beau Mais qu'est-ce qu'il est maigre Est-ce que j'ai fait le tour ? Déjà ? Ah oui Bah là, c'est les vices qui posent Alors euh... Tac, 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 tac Oh là là, mais... Hihihi... Il a que la peau sur les eaux, quoi Ouais, mais je porte pas de polo, moi Ah ça, ça, ça me correspond bien Le pire, c'est que ça, c'est moi, en été, hein Ben... Prends-le 100% hein Mais je pense que, pour l'instant, c'était celui-là le meilleur Et ben, toi, on fait le tour, je pense Oh là Des costumes, des costumes déclassés Ça, c'est... Bon, c'est plus mon frère l'école en V Euh... Oh là là, il y a Napoléon Euh... Ça... Non, j'ai plus de... J'ai plus de l'espoir Steve Urkel, comme là Ça... Ça, mais c'est trop bien T'as fait le tour, là Ouais, là, j'ai fait le tour Donc, on va retourner sur le baggy... Baggy Tong Parce que c'est totalement moi Ça, c'est le look, tu vois Que mon père, il adopte ce look Et je l'ai complètement adopté aussi Bah écoute, merveilleux Parce que c'est très confortable Alors, ça, c'est... Ah non, merde Non, j'ai tout cassé D'accord, ça, c'est de la couleur de peau Non, bah non, moi, je suis... La tête, retrouve sa tête Je suis blanc Tu es là Bah, je suis un homme Et... là, c'est bon Donc, petite description Non, pas besoin Pas besoin, on y va Terminé Hop Jean-Baptiste Léonard, célibataire Terminé Elle est où, terminé ? Oui Et qu'il y a donc 20 000 simflouz Et la possibilité d'emménager où tu veux Soit une maison qui est déjà faite Non, il y a déjà des gens là-dedans Je les vire pas C'est pas ta toute première famille, ça ? Si, exactement Connaisseur du let's play J'ai batté les deux... Je crois que j'ai batté les deux, trois premiers épisodes Euh... Il y a plein de maisons en même temps C'est marrant, c'est... C'est marrant ou il y a deux fois Sonia ? Oui, si C'est pas Sonia, c'est... C'est Paulette C'est Paulette, oui Paulette et framboise Elle se ressemble beaucoup Euh... Un ami... Julien Ma meilleure amie qui habite juste en face C'est là de cette maison Il y a l'honneur ne possède que... Bon alors, elle a une vie de merde Non, on l'a vu dans les autres précédents Ah oui Ah oui, c'était catastrophique Le petit fou La signe à foubert Oh ! J'ai un chien et un mari maintenant On peut avoir un mari dans les premiers cibles Si je savais pas Bien sûr Mais je savais même pas qu'on pouvait faire ça Mais si, enfin on pouvait pas se marier Mais on peut avoir les relations tout à fait Tu peux avoir un colocata... Oui, un colocataire Et après... Et faire des bisous Oui, tu peux pas faire le mariage Mais tu peux lui demander d'emménager Alors la vieille au chat On l'a vu aussi dans l'épisode précédent Enfin, on a quelques autres épisodes Ça c'est que des balles règle de malade Je pense que je vais plus qu'il reste Hum, tu as des petites maisons comme ça Tu vois, 15 000 avec un petit verger Juste à gauche, là tu as une petite maison aussi Toute petite La ferme de Maurice La ferme de Maurice Qui coûte pas très cher Donc tu peux prendre un terrain vide aussi hein Ouais, après c'est la solution de facilité Prendre une maison toute faite Comme tu veux Il y a plein de terrain vide en haut à gauche aussi Là Attends, attends, ça dépend qu'on a tous les terrains Ouais, 4 000 c'est pas cher 3 500, on va essayer de prendre le moins cher possible 3 500 Ah bah ça c'est... De toute façon c'est le quartier chic là 3 500 Ah j'aime bien celui-là C'est pas un terrain 3 500, ouais mais il a l'air tout naze 3 500 Bah je vais prendre là En face de... En face des potiers Parce que voilà, il avait l'air sympathique ce monsieur potier Allez hop Et bim Là Alors euh... Pause Hop Du coup La construction Alors attends, comment je me déplace déjà sur la map ? Clic droit Ah ok Putain ça fait longtemps Ouais c'est un petit terrain J'ai le journal euh... Construction Oh là ça fait tellement longtemps Attends par contre je vais te dire shift Ah en carré Tu me dis sinon hein Tu me dis shift et j'appuie sur shift J'appuie là vas-y De quoi Hop Je libère ta main J'appuie sur shift Ok Euh... Alors euh... Hop Ce sera la pierre principale Je vais te faire retourner en sous-mettre Voilà Hum... Un petit point de cuisine La musique triste du mode construction Comme d'habitude Hum... 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 Et... Qu'est-ce qu'on va mettre au fond ? Bah limite non ce sera plus la salle de bain ou la chambre Bon on verra Bon on verra On va voir au fur et à mesure On va mettre une dernière pièce au fond je pense et ça suffira De toute façon ça sera la pièce principale ça avec le salon et tout On va mettre dans la chambre Ah... Que dans décision Que dans décision Et la chambre au fond Hop Là je vois comme ça Et comme ça ici on fera une petite terrasse quand j'aurais des tués Et alors, passons au sol. Oh non, papier peint extérieur. Le truc qu'on oublie tout le temps. Le papier peint c'est à côté, là, voilà. Alors c'est... Ah merci. Oh c'est joli ça. Ça fait un côté pure banane quand même. Oui mais j'aime bien. Ça c'est pas frais pour l'extérieur. Deux que c'est lait. Euh... Ouais ça c'est très banal. Ça c'est un papier peint. Ça c'est un... Ou un crépit. Ouais mais c'est pas un truc de... C'est pas un truc de... Ça c'est un papier peinture. Mais limite le bêche toi ça fait crépit. Euh alors... Je vais voir ça. Non mais non. Mais j'ai une tapisserie. Mais comment veux-tu que je... Moi je vois pas, moi j'ai mes lunettes monsieur. Bah moi j'en ai pas de tête monsieur. J'en ai même dans les Sims. Ah parfait. Pardon, excuse-moi. Le papier peinture qu'on a toujours tous mis pour la chambre des enfants. Pourquoi que je prends un jaune mais euh... Je crois que c'est un des papiers de jeu de base de toute façon. Oui. Ça j'aimais beaucoup. Ouais mais... Non j'aimais bien, j'aime bien pure banane en fait hein. On regarde un peu ce qu'il y a d'autre. Ça c'était toujours ce que j'utilisais pour la salle de bain. Ça aussi c'est salle de bain. Euh... Ouais bon... Regarde celui-là avec une petite frise en bas à gauche là. Celui-là ? Non. Celui-là est pas mal. Celui-là ? Non. Quatrième. Ah celui-là. Ok. Non encore. Ah celui-là. Ah pas mal. Vous voyez euh... Là c'est un vrai crépi là. Euh... Adjugé. Ok. Alors. Le toit. Tu peux aussi changer la couleur. Euh... Et l'inclinaison. Hop. Dux, c'est lait. Euh... Là c'est moche. Bon un toit standard hein. Standard hein. Toit, toiture. 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 C'est ça. Alors. Tic, 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 tic. Portes, fenêtres. Ouais on va d'abord faire les portes et les fenêtres. Alors euh... Comment on fait pour pivoter... Ah oui voilà. Voilà. Aller. Comme porte d'entrée. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va pas aller. Je vais arrêter avec la M&L parce que bon. Je suis en train de défoncer le paquet. Là c'est standard. Alors ce que je mets qu'une porte... Moi j'ai toujours fait des doubles portes. Ça fait porte de bureau ça. Oh. Oh ben tu fais ce que tu veux après. Ça c'est pas de chiottes. Bon ok. Ça c'est d'un trou. Dans le mur. Ah j'aime bien le trou dans le mur. Je vais peut-être le garder pour la cuisine. Euh... Ah porte-fenêtre ça fait pas vraiment porte d'entrée. Non à la limite c'est ça la meilleure porte d'entrée je pense. Hum... Non t'en as encore après. Ouais mais le problème c'est qu'elle coûte plus cher après. Ah bah oui mais forcément hein. Oui mais... Celle-là ça c'est... C'est THE porte d'entrée ça. Ouais mais euh... C'est chicos quoi. C'est... C'est naze. Là je suis un jeune homme célibataire euh... Encore au chômage donc euh... On investit dans des... On investit euh... À hauteur de nos moyens. Voilà. Porte en bambou. Ou porte en... Ah c'est laid. Ah c'est laid. Ah c'est laid. Ah c'est laid. Euh... C'est la porte c'est pas... Non mais je vais rester sur euh... La petite porte blanche. Là je l'aime bien. Ok ça va t'en faire voir celle-là. Non c'est laid. Ah c'est mignon. C'est mignon mais ça fait porte-fenêtre. Tu vois c'est plus la porte que je mettrais pour la terrasse. Ah oui je vois oui. Je vois ce que tu veux dire. Je vois totalement ce que tu veux dire. Ah mets la poignée de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors attends il y a 3 d'écart là. Et là il y a 1, 2, 3. Ouh on a affaire à un petit euh... Donc normalement là. Voilà. Alors je fais partie de la team double porte. Voilà. Bah c'est joli les doubles portes. Bah oui hein. Figure toi que j'ai une double porte chez moi. Voilà. Euh... Du coup... L'os fonétros. Euh... D'abord non je vais... Je vais d'abord faire les autres portes. Ah les autres portos. Euh... En plus là que tu n'as qu'une heure hein. Et ça fait déjà un quart d'heure que tu es sur ta baraque. Ah ouais ? Oh merde ! Un quart d'heure début de patte. Bon on va faire les portes en bois standard hein. Hop. Hop. Comme ça on pourra mettre une lampe ici. Et euh... Je vais garder le trou. J'aimais bien le trou pour la cuisine. Euh... Oui d'ailleurs la cuisine serait peut-être plus là en fait. Mais bon tant pis. Euh... Bon la cuisine sera là. Bah tu peux le déplacer tes... Tes portes souvent. Oui. Outils main. Hop. Hop. Et donc là la salle de bain ? Et donc là la salle de bain ouais. Bah c'est pas trop mal moi je dis comme euh... Bah écoute avec grand plaisir. Euh... Alors euh... On va prendre les fenêtres c'est standard. En lien avec la porte. Hop. Ah ça fonctionne bien hein. Hop. Euh... Là on va mettre une grande fenêtre. Non ça c'est les soupiraux. Ah non ça c'est moche. Bah ça ça serait très bien pour la salle de bain. Soupiraux ou soupirage ? C'est jamais le pluriel. Euh bah soupiraux au pluriel mais c'est... Ce sont des soupir... Ah ! Ah merde tu me mets le doute. Eh ouais. Attends y'a pas une grande fenêtre ? Blanche. Ah ça dépend les styles que tu veux. Ah t'as une baie vitrée là. Attends c'est joli ça. Avec les volets. Ça c'est une baie vitrée ? Ouais. C'est un peu trop baie. Ouiiii ! Ça j'adorerais. Ah qu'est-ce que c'était beau. J'aime pas du tout. Mais comment ça tu l'aimes pas ? Euh c'est... C'est une chouine. Là j'aimais bien... J'aimais bien gamin mais maintenant j'aime plus tu vois. C'est le genre de truc euh... Moi je suis dans la sobriété. Euh... Ceux-là sont pas mal. J'aime bien avec les volets moi. Hop. On va en mettre une ici. On va en mettre deux dans la cuisine. Parce que la cuisine on aime bien quand c'est lumineux. Voilà. Euh... Parce qu'il va perdre le souci. Je suis... Hop. Hop. Et non ça suffira parce qu'il faudra aller... Il faudra bien accès à la terrasse. Euh... D'ailleurs celui-là il faudra peut-être la bouger en fait. Hop. On va aller décaler. Hop. Voilà. Alors euh... Faut voir un peu d'extérieur ce que ça donne. Bah c'est tout à fait charmant. C'est très joli. Ah j'apprécie, j'apprécie. Alors... Il te manque du sol. Le sol. Rapidement. Pour la chambre on va pas faire chier. La classique. Tout le monde. Tout le monde a ça dans la chambre. La classique moquette rouge. Euh... Par contre pour la cuisine il y a... Un sol que j'adore. Le carré... Oh bah voilà. Tout le monde a ça aussi dans la cuisine. C'est la salle de bain là. Ah oui c'est vrai pardon. Merci. Oh heureusement que t'es là hein. Ah bah t'as vu ça ? La cuisine. La salle de bain. Le même mec les bleus en général. Euh... Non moi je mets pas forcément celui-là. Ah ouais. Euh... Mais moi il est... Il est un peu trop cher. Il me semble que c'est celui-là. Ah il est joli celui-là. Ah mais c'est pas celui-là. Euh... Ah il a fait commence à monter là les prix. Oh putain bah c'est cher. On va revenir en arrière hein. Parce que... Comme j'ai dit on est fauché. Allez main toi JB. Bon bah tant pis on sera la même en bleu hein. Oh c'est joli Romain. C'est la sortie. Et euh... Mais je suis team carrelage. Ah. Je suis team carrelage. Sérieusement. Ah mais c'est pas trop mal encore. Mais j'aime bien moi. En fait c'est... Il est beau. Et surtout que c'est exact... Ma maison en France avait un carrelage comme ça. Et du coup ça me rappelle ma maison. Il est chaleureux. Il est chaleureux. Euh... Oui voilà. J'aime bien le parquet mais... Pas le petit pain. En effet. On va revenir sur le papier pain. Alors. C'est à côté. Pardon. Alors. Je dois dire que de tous ceux qui ont fait des maisons pour l'instant tu es celui avec le plus de goût quand même. Ah c'est... Ça me fait plaisir que tu le dises. Ah écoute j'ai vu des choses mais j'ai vu des choses c'est pas possible Julien c'est pas possible. Et je passais plus de temps à construire des baraques que vraiment jouer aux Sims. Oh c'est joli ça. Pour la cuisine. Oh j'aime beaucoup. Hop. Pas jugé. Je vais voir ça. Euh non. Pas trop. Pas trop Saloon. Euh... Grand classique. Grand classique mais toujours efficace. Euh... Ça c'est... J'ai jamais réussi à faire de maison comme ça. Plus pour l'extérieur. Ça c'est un truc pour l'extérieur. Maisons à colombage. Euh... Classique aussi hein. Ah non c'est trop fancy ça. Trop... Trop fancy. Faut... Faut prendre des choses épurées. Je mettrais bien le même que le cuisine hein. Tu peux éventuellement hein. Ouais je le trouve super joli en fait celui-là. Attends je vais voir si j'en ai un autre. Petite frise efficace. Celui-là. Chargé hein. Chargé. 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 Je parle pas dans le micro moi. Ah non ça c'est moche. Ah bah voilà on a presque le même mais... Avec une frise un peu différente. J'aime bien les tons écrus comme on dit. Et pour la chambre euh... Ouf. Un peu trop pétant. Ah mais bleu et rouge c'est... Ouh. Mon dieu que c'est moche. Euh... Tiens orange. Y'a un petit quelque chose hein. Euh rose. Ah non. Un peu trop rose. Enfin un peu trop rose. Un peu trop clair. Ouf. Un peu trop... pétant. Hehehe. Pourtant j'aime beaucoup le rose. Jaune. Ouais mais jaune et rouge euh... Hehehe. Espagnaaaa. Pardon. Alors. Ohlala. C'est pas trop mal. Voilà. C'est bien parce que le reste est un peu froid. Donc maintenant les meubles. Euh... Ce que j'ai fait. Tu cries maintenant du coup. J'ai fait les... Oui voilà. Maintenant que t'as mis le micro frais de ma bouche. Ok. Alors par contre. Voilà. Merci. Los mobilios. Alors d'abord. Les plans... Les plans de travail. Plus important. Est-ce que tu étais de la famille plans de travail dans la salle de bain ? Bah bien sûr. Oui oui. J'avais tout à temps d'honneur. Euh... Bien sûr bien sûr. Et tu mettais le blanc. Voilà. Je l'ai acheté touchant celui-là. Et en fait maintenant que je le vois. Je le trouve super laid. Et du coup... Dans la salle de bain t'avais pas tant de choix. Qui faisait une salle de bain en même temps. A rigueur le blanc et le bleu de la première ligne. Celui-là hein. Non mais arrête ça c'est du truc en formicat. Ah oui celui-là tu parles. Celui-là est joli ouais. Il va bien avec les couleurs en plus. Je pense que pour utiliser je vais prendre celui-là. Alors comment on pivote ? Euh... Tu... Voilà. Euh... Ils font pas l'angle les meubles. Non. Oh si si bien sûr que si. Ah... Ah oui c'est mieux. Ah... Ah... Bah ils font l'angle mais fais gaffe quand même parce qu'il te faut aussi un lit. Il te faut une cassinière. Il te faut un frigo. Il te faut une douche. Il te faut des toilettes. C'est complètement foiré. Ouais. Tourne... Voilà. Ah voilà. Alors. Euh... Donc. Euh... Pour la salle de bain. On va en mettre qu'un hein. On va faire des économies quand même. Je pense qu'on va prendre celui-là hein. Parce qu'il est très joli. Alors. Bon là on va mettre la douche. Chut on va les gens les mettre là. Donc là on va mettre l'évier. Hop. Voilà. Le lavabo dans la salle de bain. Et puis c'est pour la cuisine. Moi je fais les deux. Un évier c'est... Enfin. Évier lavabo c'est pas la même chose. Oui mais euh... L'évier pour moi c'est ce que tu mets sur un plan de travail. Alors qu'un lavabo c'est un truc de plein pied. Ah non. C'est pas exactement ça. Enfin bref. Euh... Du coup. Euh... Niveau table. Maintenant il faut une table à manger. Vous voyez. Ah mais dis moi qu'avec les extensions ils ont rajouté des tables plus petites. Oui. T'as des tables 1 sur 1. Mais c'est un peu trop petit quand même. 1 sur 1. Bah ça fait euh... Bof quoi. Ailleurs pour ta cuisine ça peut être sympa. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. C'est vrai qu'une 2 sur 1 ça serait bien en fait. Y'en a. En bas à gauche. Ah mais c'est moche c'est un bureau ça. C'est pas un bureau. Ah mon dieu. Ça c'est beaucoup trop gros. Ah non mais c'était lâché sur la taille des tables. Ça c'est un plan de travail. Ça c'est un table de jardin. Un peu trop feng shui. Feng shui ça fait plutôt barre. Oui 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 je sais mais je voulais dire feng shui mais j'ai ma langue à forcher. Ça c'est les bureaux d'accord. Ça c'est les tables de chevet. Ou tabourets. Enfin un truc qui ressemble à des tabourets. Non. 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 Non plus. Euh bah je pense qu'on va rester là dessus. Pour la cuisine. Genre là. Ou non on va la mettre au milieu en fait. Ah. Genre. Là. Voilà. Et euh. Tac tac tac. Alors attends. Maintenant on va prendre les choses de première nécessité. Un lit. Alors. C'est là que ça va commencer à devenir cher. Euh. Bon bah lit deux places hein. Je suis désolé hein. Mais bon. Euh. Putain c'est une couture de fortune. Ah oui. Eh oui. Ça je te le fais pas dire hein. Oh la vache. Vous gérez tous très mal votre avant je trouve. Mais bon. Alors. Euh. Bah ce qu'on veut dire. Ah non. Il y a lit à 450 là qui est double place. C'est vrai qu'il est lait. Euh. Oui. Le liqueur. Non bah on va prendre. Ah merde. J'ai peut-être donné une case de trop à la pièce. Tant pis. Dans l'autre sens. Vers la gauche. Voilà. Voilà. Ouais. J'ai donné une case de trop. J'aime bien quand c'est symétrique. Tant pis. Euh. Après c'est oppressant. Tu rentres dans la pièce et il y a lit qui est tout au bout comme ça. Ah non. C'est hyper oppressant. Non vaut mieux que le lit soit de ce côté là en fait. Sous de l'autre côté. Hop. Par là. Et contre le mur comme ça. Là c'est logique que ça soit pas symétrique parce qu'il y a de la place pour l'entrée. Euh. Ok. Ah j'adore cette musique. Doudoudou. Pareil. Euh. Alors attends. Il faut. Je galère un peu avec la caméra quand même. Ouais. J'ai galère un peu. Attends je vais juste dézoomer un petit coup. Voilà. Ce serait mieux. Alors. Il faut que je me lave. Il faut que je bouffe. Et il faut que je me divertis. Ce. Ce. Euh. Donc. Lavage. Douche. Wouah ! Douche. Euh. La classique. Comme ça. Euh. Evier. Tu vois il dit Evier. Oui bah c'est tout ce qui est euh. Attends. On va laisser la souris dessus. Comment on fait pour. Euh. Ah non il met lavabo. Bah oui. Le principe lavabo c'est. Lavabo. Lavabo c'est où tu laves les mains. Et l'évier c'est pour la vaisselle. D'accord. Euh. Hygiene 2. Hygiene 3. Ouais mais bon euh. C'est double de prise différence. Tout ça c'est hygiene 2. D'accord. Ah oui il y a que ça qui améliore en plus l'espace. Ok. Putain. Sérieusement. Mais c'est classé par prêt hein. Mais t'inquiète pas tu peux pas acheter les trucs les plus chers. Là c'est pas dans tes moyens. C'est impossible. Hop. Non. Plutôt ici. Il te reste le frigidaire. Les toilettes. Alors. Euh. J'ai la douche. Il me faut les toilettes. Euh. C'est celle là elle est plus chère. Ah oui d'accord c'est des toilettes futuristes. Mais c'est pas hors de prix hein. Ouais ouais. Mais elles seront moches celles-là. Bah en fait je les trouve presque jolies celles-là. Ouais mais c'est assez moderne. Ouais mais en plus c'est les mêmes euh. Autant il y a les économies c'est les mêmes scores d'hygiène. Ecoute hein. Peut-être plutôt de l'autre côté comme ça ça gênera pas la vue. Alors maintenant. 3000 ça va. On est safe pour le moment. Mais j'ai pas encore acheté l'électro-ménager. Aïe 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 aïe. Ça coûte cher. C'est quoi ce frigo ? Garde manger. Ah c'est pas un frigo ? C'est pour récupérer ce que tu cultives. Mais si tu décides de la cultiver. D'accord ça aussi c'est un gain de manger d'accord. Ouais. 1200 ou 600. Avec un seul des petites différences. Bon bah c'est un frigo le moins cher. Tu bouges pas une... Quoi ? Une fenêtre là ? Euh... Faut que tu rien. On verra après. On verra après. Fais voir. Et bah non. Bah là non. Enfin à peu près. Et bah non. Et après. Pour faire ça bien. Voilà. Voilà. Ça aussi celle-là je l'aime beaucoup. Euh... Le four. Bon on va prendre le moins cher. Il me reste des sous. Ok. Donc j'ai à dormir. J'aime laver. J'aime bouffer. Se divertir. Des chaises aussi éventuellement non ? Se divertir d'abord. On verra les chaises après. Euh... Un taureau mécanique. Bah oui bien sûr. Euh... Oh le petit train. Euh... Non bah on va faire classique hein. Quoique la chine fille ça me plairait bien aussi. Euh... On va faire classique. La télé à 500 hein. Hop. Jamais j'ai acheté le petit poste à 85. Ah bah... Deux de mes voisins l'ont. Et bah écoute. Et je l'ai eu aussi je pense à une période. Euh... Sur les potiers. Oui je l'ai vu la voir. Mais j'ai pas vu la partie en fait avec Lou. Je l'ai potier. Non les potiers. Je pense pas qu'il l'ait. Par contre Julien et Aurore ont cette télé pourrie. 360, 160. Ouais mais le problème c'est que le confort c'est trop important. Claire. Donc je pense qu'on va passer sur un confort 5 direct hein. Euh... Ah mais t'as le nez. Tu les notes que t'as des lunettes t'as le nez quoi de la télévision. Ah oui oui non mais... Bah tu mets beaucoup trop près. Ah bah t'as vu la taille de la télé aussi. Ouais non mais d'accord mais... Ouais allez. Faut bien qu'il puisse passer en plus les potes. Faut bien qu'il puisse passer. C'est vrai qu'ils sont un peu... Ils sont un peu... Beaucoup. Un peu bêtes. Euh... Alors... Les chaises. On va passer aux chaises. Oh elles sont trop jolies celles-là. Ah non elles sont en bambou. Bah oui c'est les chaises sticky. Dommage. Oh... Grand classique du jeu. Aussi c'est les chaises extérieures. Ah mais il y a des gens qui... Ils ont bien l'intérieur leurs chaises extérieures. Les pauvres. Euh... Elles sont pas mal les Mikado. Ah bah c'est les... C'est les trucs... Oh mon dieu. Dieu qui scellé. Euh... Tic tic tic. J'aime bien celle-là. Elle coûte un peu cher par contre. Ouais je suis plus que 1915 donc on va voir. On va plutôt investir. Je pense qu'on va investir dans celle-là. Oh non mais c'est les chaises extérieures. Ouais ouais mais... Ouais ou celle-là. Ah non. Celle a 200 au moins quand même. Ah j'aime bien celle-là. Ah si t'aimes bien. Ah non elles vont pas avec la pièce. Celle-là elle passe. Et de quoi faire tes compétences aussi quand même à un moment. Ah oui j'avais oublié ce détail. Ah bah oui c'est important. Vivant le métier. On va prendre qu'une seule chaise pour le moment et on verra plus tard. Téléphone ? Téléphone, alarme. Ah mince il a pensé à l'alarme. C'est où déjà ? Plus. Déjà. Téléphone. Téléphone on va le mettre à côté de la cuisine. Parce que c'est le cœur de la maison. Et alors ? C'est Schmitt qui m'a pris ça. Plus. Le plus. Plus merci. En vrai il y a une technique qui est assez craquée avec l'alarme. C'est que tu fous un mur là. Et tu mets l'alarme dessus. Et comme ça ça sonne dès qu'il pop. C'est sale. Ah ouais mais ça marche bien. Ah c'est forcément à l'intérieur ? Oui c'est mieux à l'intérieur. Tu peux la mettre à l'extérieur mais c'est moche. Voilà. Putain ma télé elle va se faire voler tellement direct. Faudrait que je fasse un mur comme ça pour faire un labyrinthe. C'est genre du truc de rat. Et l'alarme incendie. Mais attends elle est où ma fenêtre déjà ? Ah bah voilà je peux la mettre là l'alarme incendie. Ok. Maintenant une bibliothèque. Quoique c'est que la logique la bibliothèque dans le 1. Cuisine mécanique. Ah. Et pas logique. Non. Logique c'est le jeu d'échec. Ou l'observatoire. J'ai déjà que c'est 500. Euh bon bah écoutons. La petite bille Ikea. Ah. Celle là elle est classe par contre. Ouais elle est chère. Ça tu fous ça dans la chambre mais ça a une gueule. Ouah 910. Ouais c'était celle là que j'achetais tout le temps mais en fait elle est moche. Maintenant que je m'y retrouve. Ça va. Bah c'est 3 années 2000 en fait. Ah bah oui. Tesso 2000. Le jeu date des années 2000 en même temps. Bah non bah je pense que ça va être la bibliothèque. De toute façon c'est que de la distraction qui influait donc je m'en fiche en fait de la gueule la bibliothèque. Et j'aime bien ça va. Allez standard. On va la mettre ici. Ok. Ensuite. Alors attends. Donc là j'ai cuisine. Mécanique. Euh. Bah ça va être en fonction de ton métier. Il y a quoi comme compétence ? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui oui. Attends. Très important. Très important. Très important. On devine une poubelle. C'est ça le truc très important que tu cherchais ? Non c'est pas ça le truc très important que je cherchais. Qu'est-ce qu'il cherche ? Enfin ça c'est trop cher. Euh. Je cherche le miroir. Ah. C'est dans. Précédent. Décoration. Troisième. Voilà. Plus. Pas du tout. Euh. Précédent. C'est pas là ? Non non. C'est ailleurs en fait. C'est dans quoi ? Divers. Je pense que c'est dans divers. Plus. Plus. Non. Non. Garde-Europe c'est le quatrième. Voilà. Bon on va prendre un truc assorti quand même. Hop. La fameuse armoire pharmacie comme d'habitude à tout le monde mais celui-là en salle de bain de façon. Celui de l'évier. Di. 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 Un charisme très important. Bon ça dépend de ton métier encore une fois. Euh. La garde-robe je m'en fiche pour le moment. Ça sera un investissement plus tard. Ça ça coûte cher pour voir grand chose. Gratuité. Tu veux pas faire des lins de jardin ? Pfff. Non. Ça coûte tellement cher. Non non non. Soyons efficaces et pas chers. C'est la meuf que je préfère. Moi je vais bosser la logique je pense. Puis c'est toujours plaisir d'avoir un jeu d'échecs chez toi. Le truc que jamais personne n'achète ça pour c'est quoi. Ou alors un truc pour bosser le physique. Ça dépend du métier. En fait j'ai pas décidé du métier que je voulais faire. Le physique c'est 700. Bah oui il commence peut être par ça. Mais je sais pas en fait ça dépendra de ce qui se présentera à moi. Bah justement. Présente plus pour voir ce qui va te présenter à toi. Ah t'es pas bête. Tu veux dire de... Commençons. Maintenant que j'ai de quoi vivre. Jouons. Quand même on est là pour ça. Alors comment je fais pour... Ah oui. Hop. Oulala la caméra va pas me plaire. Alors déjà. Chercher un emploi. Direct. Oh il a tellement la classe comme ça. Ça va être quoi alors ? Allez. Attention je vais prendre le premier qui tombe hein. Khalid Golf. Profession Flemmar. Pardon mais... Faut croire que le jeu il me tariète là. Alors je sais pas te le dire mais je me dis ça lui irait bien quand même dans le... Et comme par hasard ça tombe là dessus. Et quand même... Je sais même pas que ça existait comme métier quoi. Et si c'est avec l'extension ça vous change la vie. Flemmar. Ouais. Faut de mieux. Et du coup tu bosses pas beaucoup tu vois. C'est 5 heures de boulot par jour seulement. Et ouais mais ça paye très peu. Ouais mais c'est quand même pas mal après. C'est mieux que rien de toute façon. Et c'est hyper facile de monter de... Ouais bah je me doute que c'est le métier. Donc du coup maintenant que j'ai le journal. Bon on va le jeter direct hein. Qu'est ce que tu fais ? Pousse moi ça. Voilà. Hop. Et tu vas recycler. Oui parce qu'en vrai je l'ai mis comme pas propre. Donc ça va le faire chier. Parce qu'en vrai je ne suis pas quelqu'un de très soigné. Dans... Surtout... En fait c'est pas forcément mon hygiène. C'est plus l'hygiène de mon logis. Je n'ai pas très soigné. Et euh... Et pourtant je suis... Et dans les Sims je suis un maniaque. Alors. Petit besoin. Bah tu vas aller pisser écoute. Euh... Et puis on va appeler des voisins je pense. Qui ? Bah je sais pas. On va appeler des... Ah mais non j'ai pas les numéros de téléphone. Bah ouais tu connais personne. Mais il n'y a pas un truc genre pour dire venez euh... Ils vont arriver t'inquiète. Si on tu peux organiser une fête aussi après. Bah écoute. Ouais mais organiser une fête euh... C'est un peu tôt. Oh il est assez propre pour aller se laver les mains après avoir pisser. Yes. C'est bien parce que c'est ce que je fais tout le temps. Les gens ne devraient pas tarder à nous dire bonjour je pense. Passion. Ah ils ont des passions. Eh oui c'est... Je suis passionné par un genre. Et plus si affinités. Je suis passionné par la politique c'est pas vrai du tout. Je suis passionné par le sport ouais. Voyant. Années 60 oui totalement. Pas du tout par les voyages par contre. Oh les voyages. J'aime bien les voyages mais j'avoue que... Tu déteste la musique. Attends je vais regarder ça pendant ce temps là. Je déteste la musique alors ça c'est faux. J'adore la campagne ça c'est vrai. T'aimes pas le sport. J'ai l'exercice physique. Bah si si on parle de randonnée oui. Tu sur-kiffes la bouffe. Ah ça c'est vrai. Je sur-kiffes les fêtes aussi. Non tu kiffes moyen. C'est moyen. Ah je sur-kiffes le cinéma. La technologie par contre c'est pas ton truc. Et l'amour tu sur-kiffes l'amour. Ca va. Et les films de horror que te font mourir de rire. Ah oui en effet. Oui mais ça c'est plutôt vrai. Ça me uniquement. Bon je connais personne. Invitation. Elle est d'une bonne taille pour moi. M'oublier ouais. Alors disposition je sais pas si t'arrives à l'eux. Mais moi jamais j'avais des points là dedans. C'était terrible. L'espace permet de circuler facilement dans la maison. Et simsitienne boue. Pour moi c'est bugué. J'ai jamais vu des points là dedans. Je pense que c'est bugué. Parcelles moyennes. Ok. Euh très bien. C'est vrai que en général moi je créais toujours des familles de 2 sims. Nanana. Euh attends c'est quoi mon métier ? Flemmar. C'est qu'à dit le golf. Ah j'ai pas de... Bah écoute on... C'est la première étape. Moi je dis pour être un bon flemmar. Pour être un bon flemmar. Tiens éteins moi ça. Et... Ah je crois que c'est le charisme le plus important oui. Parce que tu vas devoir te faire des potes. Bah oui voilà. Pour être un bon flemmar. Il faut avoir du bagout. Un bon pique assiette tu vois. Oh les gothiques ! Putain pourquoi c'est toujours eux qui viennent ? Je sais pas mais c'est toujours toujours eux hein. Ah bon voilà. Annule ça. Allez t'es prêt... T'es hyper dynamique hein. Alors euh... Serrer la main ouais. Hop. Et tu vas aussi serrer la main à Vladimir. C'est Vladimir oui ? Ouais. Vladimir et Sonia. Sonia qui est un petit peu relou mais bon. Ah y'a un nouveau journal. Oh non reste flemmar. J'avoue que c'est pas mal hein quand même hein. Bonjour Sonia. Bonjour Vladimir. Ah bah du coup se faire adresser la parole bah écoute. Elle veut déjà discuter avec toi. Bah écoute c'est que... Tu as déjà rencontré un poison. Je pense que j'ai bien fait d'installer de ce canapé là. Parce que je pense qu'il va me sauver la vie. Au niveau du confort. Ah le confort c'est ultra relou. Ah bah j'ai vu ta partie euh... Ah ouais non mais c'est catastrophique. Bah on va parler avec Sonia. Cancan. Non on va parler sur... On peut pas juste parler. Bah c'est bien on choisit. Non bah on va parler sur les passions. Ah oui ils ont rajouté des options. Bah oui évidemment euh... Chaque extension. Quelle extension t'as dit ? Euh... Alors ça c'est sur entrechaines ça. Pour euh... Passion et Cancan. Mais les passions ça vient de euh... Euh... Et plus si affinités. D'accord. On va discuter un peu avec Sonia. On va discuter un peu avec Vlad. On va essayer d'être pote avec Vlad tiens. On va essayer de se faire rapidement un ami. Tiens Vlad. Parle moi de tes passions. Bah a priori... C'est marrant parce qu'ils ont parlé de voyages alors que mon père son n'aime pas les voyages. Mais du coup tu vois la conversation elle s'est terminée. Ah... Mais peut-être que Vlad il a les mêmes passions que moi. Ah bouffe. Bouffe. Ça j'aime bien. Il est au pin apparemment il aime la bouffe. Ah et ça continue. Bien. Oh y'a un chien. Oh y'a un chien. C'est Riri. Non c'est un chien. Non Vlad. Parlez. De tes passions. Parle moi de tes passions. Non parle pas avec Sonia. Tu t'en fiches de Sonia. Et puis c'est pas naturel de se balader tout le temps dans une robe pareille. Ouais elle est peut-être très élégante simplement. Ah bah ça oui. Ça j'en doute pas. Oh je me ferais un petit jardin et tout quand j'aurai des thunes. En plus j'ai le look parfait pour faire des soirées Marbuck tu vois. Marbuck Pierre. Mon grand rêve. C'est vrai que ça tirerait bien un barbuck. Et puis ça va bien avec la carrière de Flemmard quand même. Bah oui. Barbuck à la maison. Ouais elle est bien cette petite table. En plus tu peux manger à quatre dessus je pense. Oui mais j'ai une chaise. Alors. Hop on va fermer. Je sais plus à partir de combien c'est ami. Alors la barre du dessus c'est l'amitié. La barre du dessous c'est l'amour c'est ça ? Pas du tout. C'est relation à court terme et relation à long terme. Ah d'accord. Donc la barre à long terme évidemment elle met beaucoup plus de temps à se charger. C'est ce que veut dire. Le long terme parle de lui même. C'est ça. Donc là il t'apprécie mais il te connait pas vraiment donc. Je crois qu'il y a un chien qui a pissé sur ton terrain. Alors. Parlez. De chat tiens. Invité à vieille ville, se vanter, danser, flirter, au revoir, enlacer, embrasser. Non mais on est pas encore assez potes. Hum. Hum. Alors voyons voir. Par contre je commence. Alors espace. Ah oui ils aiment pas être dehors les Sims. Non c'est que c'est juste moche parce qu'à mon avis. Ah il aime pas les chaves Vladimir. Oui mais je pense qu'il y a un pipi donc c'est aussi pour ça que l'espace a diminué. Oui je vois l'ici. Obligé d'aller nettoyer le passage piéton c'est quand même incroyable. Surtout qu'il est en train de me niquer mon confort du coup. Me détruire le confort. Je suis vulgaire. Un Sims plus dans la boîte. Tu as un ami. Oui. Non trop barbu hein. Allez nettoie moi ça. Mais vas-y mais. Alors je ne peux. Alors c'est simple. Mon Sims n'adoptera jamais de chat. Je suis allergique. Ah. Il y a une autre flaque. Il va la nettoyer de lui-même. Il va la nettoyer de lui-même. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah oui en effet mon espace s'améliore. En effet tu as le nez. Je suis malin quand même. Tu as le nez. Ecoute j'ai eu l'expérience avec les mouches et les cafards donc. Par contre je crois que. On va faire à manger. Mais du coup je viens de penser à un truc. Alors attends on va le faire. Servir le dîner. C'est pour plusieurs servirons. Ah oui donc non on va juste faire pour moi parce que bon je ne suis pas sûr. Tu t'en fous pour les autres. Pour les invités non. Ils se servent. Bon ils se serviront hein. Mais ils peuvent pas. Ah ils peuvent pas. Bon après est-ce que tu veux qu'ils restent quoi. Bon allez on va servir le dîner. Si parce que. On va servir le dîner. Et du coup ce que je voulais faire. Je ne serais pas un bon flemmard. Si. Et seulement si. Ah merde il me faut un petit meuble comme ça. Attends celui-là. C'est pas super beau mais bon. Il y a une table basse plutôt. Je ne sais pas si il y a une table basse de l'autre. Dans les plus. Si il regarde. Oh bien vu. Alors la table basse c'est très important mais. Oui ça me fait rendre compte qu'en effet le canapé est proche. Ah bah oui quand même. Tu fais des drôles de trucs dans ton aménagement. Non mais je réfléchis parce que en fait ce que je veux. C'est mettre une chaîne. Ah non non c'est pour les souvenirs. Non mais je pense que je vais mettre une. La botte de paille. Non je pense que je vais mettre celui-là. Il est assez standard. Je ne sais pas où le mettre. Je pense que je vais le mettre là. Ah bah c'est chez toi. Est-ce que je vais avoir les sous. Déjà. C'est un truc. C'est gigantesque ce truc. Mais c'est juste pour la décoration. C'est pas vraiment. Alors que ça ça met de la musique. C'est ça. Ah oui c'est ça. 650 c'est un peu cher. Donc on va prendre la petite chaîne Ify. Hop. Et on va retourner sur la vie de mon Sims. Et une fois que tu auras servi de diner tu auras mettre de la musique. Musique d'ambiance pour les invités. Ça joue quand même pas mal de trucs les animaux dans les Sims. J'aime bien. Ouais. Ouais. D'ailleurs. Ah bah c'est bien ils ont faim. Au moment où vous regardez cette vidéo. L'extension chien et chat est sortie pour les Sims 4. Et j'ai déjà fait plein de vidéos pour ça. Donc je vous invite à aller voir cette extension. Les Sims 4. Qui a l'air vraiment génialissime. Ah oui il faut que je lui mette ces deux points de cuisine pour éviter qu'il foute le feu. Exactement. Ah non c'est le premier truc que je faisais à chaque partie. Ah pitié prends pas feu prends pas feu prends pas feu. Normalement ça va le jeu est indulgent au début. Euh non du coup mange d'abord. Et mets la musique après. Ah bah du coup ils sont partis. Bon bah écoute hein. Bon débarras. Bah du coup j'ai beaucoup trop de bouffe. Ah bah est-ce qu'il va aller nettoyer son assiette par lui-même. Oh la la mais qu'est-ce qu'il est intelligent. Allez mets toi un peu de musique. Prends toi un petit bouquin et tu vas apprendre à cuisiner. C'est important. Parce que ça peut vite coûter cher les incendies de cuisine. Euh il te met une musique du mode achat. Bravo Jean-Baptiste. Bon je vais pas pouvoir avoir mon deuxième point de cuisine je pense. Oh quoique si je peux forcer un peu sur le petit besoin. Et l'énergie. Oh non t'es sérieux quoi dès le premier jour. Un raton laveur. Oh non il va niquer ma poubelle. Ok parfait hop. Range moi ce livre. Mais clique 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 clique. Non mais il est sur l'action. Tu vas éteindre ça. Pourquoi ? Euh parce- Tu peux pas t'occuper du raton laveur peut-être ? Je peux le chercher ? Bah bien sûr. Non. El bandito. Il a pas l'air niqué ta poubelle ? Non. Je sais pas ce qu'il fait. Ok. Ensuite il va aller pisser et on va aller dormir. Et merde j'ai pas fait gaffe à ma distraction. Utiliser. Oui dépêche toi. Voilà. Oh bah il y va de lui-même. Parfait. Et tu es prêt pour ta première journée de boulot cher Flemmard ? Oh ça arrive tôt ? Ah tu commences à 5h du matin. Appuie sur... Révis-toi révis-toi révis-toi. J'avais déjà sélectionné aller au travail mais... Faut que tu fasses te lever ça... Ça prend à peu près une demi-heure pour se lever quand on est en cours de sommeil. Oui t'es pas content t'es pas content. Allez go ! Par contre c'est bien c'est qu'il court. Et ça c'est chouette. Du coup hop. Ah oui dans les Sims 1 ça évolue pas quand t'es au boulot. Ouais et puis surtout là c'était pas... C'était pas optimal pour avoir une promotion déjà. Ouais ouais c'est vrai. Bah j'ai... 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 j'ai rési... j'ai... Ah ! J'ai lésé les distractions. Oh ! Vendeur d'épicerie ! Oh ! Les employés modèles ! Évidemment les clients ne sont pas aussi liés jusqu'à notre emploi précédent. Mais vous pouvez boire à l'oeil et avoir des friandises à gogo. En plus tous vos copains traînent dans les parages et les listes des BD. Pendant que vous faites semblant de travailler. Tu travailles de 22h à 3h. Ah c'est horaire de nuit. Ok. Ah merde ça veut dire que je vais... Je vais bosser une deuxième fois dans la même journée. Regarde ce qu'il te faut pour bosser par contre. Enfin pour une promotion suivante. Voilà. Ils sont indulgents avec toi. Attends. Oh ! J'ai changé de costume. Ouais. Pour en mettre pause. Alors. Il me faut deux points de physique. Merde. Eh bien. Une machine à musculation. C'est 700. Il me faut. Il va falloir acheter une machine à musculation. Écoute. Plus. 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 C'est ça la première ? Ouais. Oui. Il n'y a qu'une seule. Dieu que c'est laid. Dans la chambre peut-être pas. Dans la chambre. Ouais. Ouais. Il s'en tire bien pour l'instant. Ça va. Ça va. Tu t'en tire mieux que bien des gens qui ont essayé de jouer à ce jeu. Alors. Attends. Euh. Toc 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 toc. Priorité. Euh. Priorité. Tu recycles ça. Non. Ça tu annules. Tu recycles ça. Parce que j'en ai pas besoin. Hop. Tu me nettoies ça. Ah. C'est non. C'est les cafards. Je déjeune. Et ensuite. On avise. En plus j'ai mes deux points de cuisine. Donc je peux faire à bouffer sans foutre le feu. Ok. Parfait. 10. Ah oui. 10 quand c'est que pour toi tout seul. Bah oui. C'est vrai que c'est plus rentable de faire à manger pour un gros pot quand même. C'est clair. Parce que tu peux te faire. Tu peux le manger plusieurs fois en plus dedans. Juste que ça périme au bout d'un moment quoi. Allez. Mange. Et ensuite. On va se foutre. Devant la télé. Parce qu'en fait je pensais que quand je lisais mon bouquin avec la musique. Ah non. Je pensais que ça faisait augmenter ma distraction. Faut danser sur la musique. Sinon. Ça ne marche pas. C'est dans les Sims 2 je crois que tu pouvais juste mettre la musique. C'est pas sûr. Non. Bon bah. Vu qu'il aime le cinéma. Allez vas-y. Installe-toi. Il a discuté de cinéma. Ça ne va pas faire monter sa distraction. Oui je sais. Je sais. Mais bon. Il faut juste trouver son film préféré. Mais ça a l'air d'être le film d'horreur. Bah vu comment il rigole en même temps. Hop. Et qu'est-ce qu'il fait ? Mais il va retourner manger. Non. Éteindre. On éteint la télé. Allez. Ensuite tu vas aller utiliser et nettoyer. Parce qu'a priori tu nettoies pas les chiottes espèce de gros dégueulasse. Et après tu prendras une douche. Et ensuite tu iras dormir. En espérant que tu dormiras assez parce que le boulot va arriver bientôt. Pas un peu d'exercice ? Bah il est un peu fatigué en même temps. Il va pas avoir le temps. Je pense que ça va être le lendemain. J'ai entendu des animaux se battre. Hop. Allez. Et va dormir. Mon père est pas jeune. Attention. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Tu travailles bientôt. Allez. Tu vas casser la croûte. Pauvre croûte. Allez. Tant pis. Tu laisses ça par terre. Tu nettoieras ça. Heureusement qu'il est un peu plus propre que tu disais. Parce que là. J'adore c'est qu'il sort un tout petit truc du... Du frigo. Et ça te fout une merde pas possible sur le sol. Alors. L'avantage c'est que j'ai toute la journée là pour... En fait c'est bien flémard comme boulot. T'as vu ça ? Parce que là j'ai toute la journée pour rien faire. 110. C'est raisonnable. Hop. Alors. Nettoie moi ça. Et tu vas aller te recoucher je pense direct. Histoire que t'aies enfin une vraie nuit de sommeil. Parce que mon pauvre. T'as bossé deux fois dans la même journée. Pour un flémard quand même. T'as fait beaucoup. Bon ça va une bonne humeur quand même. Ah oui oui oui. Puis là je vais pouvoir bosser le physique. Tu vas prendre un petit déjeuner léger. Oui non tu vas prendre un petit déjeuner léger. Après manger. Et du coup c'est les chats d'autres gens ou je peux les adopter ? Euh il y en a qui... Je pense que tu peux les adopter. Euh les chats errants en tout cas. Bah les chats non mais les chiens ouais pourquoi pas. Mais bon j'ai pas les... De toute façon j'ai pas l'argent pour adopter un chat pour le moment. Un chien. Bon ça va 410. Bon c'est peu. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il a tout le temps faim ! C'est juste que les sims c'est quand ils savent pas quoi faire. Ils bouffent. Ecoute euh tu vas faire ça. Ensuite tu tireras la chasse. Parce qu'après oui tu tires pas la chasse. C'est une espèce de gros dégueulasse. Et ensuite tu vas... Appeler un voisin. Et tu vas appeler Vladimir. Bon on va parler seulement. Hop. Ah oui c'est vraiment court. Euh bah tiens on va faire du sport. Hop. Eh ben. Efficace ? Eh ben t'as des deux points. Ça se trouve t'auras peut-être une autre promotion. Yes. Alors annule. Ok. Alors euh... Je pense que l'urgence c'est de dormir. Ah j'ai laissé d'allumer la télé allumée c'est pas bien. Non non c'est pas dans la même pièce. Donc ça va. Ouais je sais mais c'est pas bien quand même. Tu paieras pas plus de facture pour autant. Bon t'as bien dormi. Par contre t'as la dalle. Ok. Ton espace c'est catastrophique hein. Ouais mais c'est mon boulot qui fait ça. Je sais pas pourquoi. Non non c'est ton extérieur. Il y a des pistes partout regarde. Oh là là. Bah c'est relou comme extension. Ah ah ah. Bon la première chose c'est ça. C'est la première chose qu'il va faire en rentrant. Ah j'ai pas eu la promotion. Ah non. A cause de l'espace. Bah ouais. Alors première chose qu'il va faire c'est qu'il va nettoyer ça. Bah tu vois c'est chiant les animaux. T'es pas oublié de mettre sur pause tu sais. Hop. Voilà. Voilà alors. Et tu peux en mettre de la décoration aussi par exemple dehors. Ah ouais t'es pas bête. Bah oui surtout que j'ai gagné un peu d'argent. Alors euh on va mettre des... Bah je vais faire ma petite terrasse. Bah pour l'instant ce sera que des fleurs. Mais euh... Mais où est-ce que c'est ? Décoration. Décoration. Fleur. Ah il y a des trucs très sympas regarde. J'adore les fleurs pour les suspensions. Celle-là j'avoue qu'elle est très jolie hein. Hop arrêtons par contre. Fais qu'à ta fenêtre ouais. On va pivoter. On va mettre la fenêtre. On va zoomer. Ça augmente combien en environnement ? Un je pense. Clic. Ouais. C'est déjà ça. Après quand on met plusieurs, après ça le fait hein. Hop. Euh... Plus. Ils sont où les parterres de fleurs ? Euh... C'est dans... Construction. Et ça... Et ça joue sur la pièce ou pas ? En bas à gauche oui. Par contre il faut les arroser. Ah oui c'est vrai que c'est chiant alors que ça j'ai pas besoin. Euh... Donc non euh... Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Euh... En plus ça... Putain ! Mais oui non mais il était trop bizarre cet objet. Il coûte que dalle. Il rapporte deux en extérieur. Je vais mettre deux flamants roses. Oh c'est joli ça c'est quoi ? Tu sais les carrillons avec le vent. Oh... Bah par contre je vais mettre ça à l'entrée. Non ? Ah mais tu peux mettre ton flamant rose ? Ah ça passe pas avec le flamant rose ? On peut pas superposer les objets. Tu peux mettre au coin du mur. Oh bah écoute. Allez hop. Je pense que ça suffira pour me sauver des pistes de chien. On va voir ça. Regarde tout de suite on va voir les différences. Euh... Ça va venir, ça va monter au fur et à mesure. A priori ça doit déjà monter normalement mais bon. Euh... Ok. Ensuite tu vas... Attends on va rebaisser les murs du coup. Ensuite tu vas prendre le petit déj. Il est 4h du matin. Hop. Ah mais déjà peut-être quand je t'entends le journal en plus. Le journal est propre hein. Ouais. C'est vrai qu'il agit sur l'environnement que s'il est... Voile de la veille. C'est bien qu'on espace soit si faible. En même temps c'est la nuit là et t'as pas de lumière externe. T'as pas... T'as aucune lumière dans la maison en fait. C'est pour ça que j'avais de l'argent. Eh oui. Les lumières ça diminue l'environnement. Enfin l'absence de lumière. L'absence de lumière. Mais c'est pour ça que j'avais encore de l'argent. Oh allez. Oh écoute moi ce petit jazz. C'est pour ça. Oh la 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 la. Mais c'est délicieux. Y'a plus beaucoup de sous là. J'ai plus de thunes. Ouais tu... Une lumière d'extérieur peut-être pour être de bonne humeur quand tu pars travailler. Les applique les 3ème. C'est quoi c'est là ? La pigmeurale ouais. Ah oui. Ah on peut... Par contre on peut superposer les lumières avec d'autres objets. Ça c'est bien. Ça fait pas mal. Ça je vais le vendre finalement. Ah bon ? Ouais. Tu peux appeler sur Supre. Tu peux cliquer en bas sinon. Hey hey ! Non c'est moche et puis j'ai pas d'argent. Alors par contre j'aime beaucoup ça. Quand j'aurai les petites terrasses et tout ça sera charmant. Euh alors. Euh du coup. Bon on va foutre des lumières hein. C'est marrant ça me rappelle une partie de quelqu'un ça qui avait oublié de mettre des lumières aussi. J'ai oublié des lumières ? Avec Polo ouais. Oh la la la. Avec Henri tu veux dire Henri Potier. Euh avec Potier pardon. Euh... Y'a plus que 80 hein. Bon la chambre ce qu'on en a... Ouais on a un peu rien à foutre. Allez. Qu'est-ce qu'on est dehors pour voir deux secondes ? Euh... Bah attends je vais d'abord toute bouffe et tout. Ah j'étais curieux de voir le nouveau point d'espace maintenant avec les lumières. Je pense que les lumières vont jouer pas mal. Dès qu'il a fini de manger. Et ça va être ta dernière journée de... De jeu. Ouais. Et après ça va être fini. On arrêtera après ton retour du boulot pour voir si tu auras eu ta petite promotion. Espérons. Euh... Utiliser. Nettoyer. Prendre une douche. Euh... Et tu vas regarder la télé après. Et tu iras te coucher ensuite. Ville sociale c'est pas terrible hein. Ouais. Fais peut-être un petit coup de fil vite fait. Appuyez vas-y. Tiens. Ah c'est bien ça remonte bien. Puis c'est assez efficace pour améliorer votre amitié en plus. Je vais le refaire une seconde fois... ... ah on peut pas on peut pas spammer désolé ça pénalise pas la vie sociale par contre t'as pas eu des points d'amitié oui bon écoute j'en ai gagné pas mal c'est rapide les factures aïe on va espérer la promotion mais avec manche peut-être là ouais alors à noter quand on augmente leur logique logiquement ils prennent leur logique logiquement ils prennent des décisions un peu plus cohérentes ah c'est bon de savoir je ne savais pas mais c'était vraiment bien foutu là par exemple j'aurais plutôt pris la décision de se faire à manger plutôt qu'à aller aux toilettes parce que les toilettes étaient quasiment à fond alors qu'il avait faim et comme il n'était pas logique encore il est mis ah putain c'est la nuit je vais pas pouvoir appeler je voulais appeler sonia en fait je me suis dit si ce qu'il t'a pas appelé vlad autant appeler sonia 19h je crois que ça va encore pour le coup de fil distraction aussi qui commence à diminuer non 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 merde bah essaye ça passe c'est bon tiens c'est qui madame chacha jina jina pour moi c'est la c'est la secrétaire dans Brooklyn line nine je me suis regarde non mais c'est une vieille qui avec des chats elle a quatre chats la meuf oh tu vas être de très bonne humeur mais tu joues bien dis donc bon en même temps j'ai qu'un seul personnage à gérer on va voir ton espace qu'est ce que ça donne très bien maintenant faut pas que j'oublie la facture aïe il y a encore eu des chats qui ont dû pousser mais ça va tu as encore deux barres ça devrait suffire non je vais même pas bizarre non mais c'est juste mon extérieur qui est pour et c'est la barre des factures ça fait rien ni faire non cette fois ci va attaquer il y a ta qui protèque c'est bien il fait le tour ah bah c'est dommage tu auras pas du coup ton non je vais pas une promotion là c'est parce que j'ai des factures à payer et ben je crois que tu en es quand même plutôt pas mal sorti avec ta petite maisonnette très sympa en fait il se casse c'est bizarre il fonce vers les poubelles parce que je suis un flemmard alors comme d'habitude n'hésitez pas ah oui c'est bizarre chers spectateurs n'hésitez surtout pas à mettre un petit like à commenter à vous abonner évidemment on est bientôt 1000 sur la chaîne donc profitez-en voyez-vous qu'on soit 1000 pour je ne sais pas faire la fête ce serait très cool partagez les vidéos et dites moi en commentaire par exemple quelle maison vous préférez entre celle de julien celle de jean baptiste ou celle d'aurore ah oui effectivement c'est sacré facture mais là c'est l'impôt sur revenu que j'ai vu cette année ça m'a à peu près fait cet effet là quand je l'ai fait c'était très sévère au niveau des factures ce premier épisode des sims n'hésitez pas comme d'habitude à les consulter les autres épisodes des autres let's play vous cliquez sur la description de la vidéo notamment les sims 4 les sims 3 les sims 2 les sims médiévales y'a tout sur ma chaîne donc voilà n'hésitez surtout pas et allez voir les autres jeux parce qu'il n'y a pas que les sims dans la vie notamment animal crossing pocket camp la version mobile d'animal crossing simulation de vie vous devez aimer si vous êtes là j'imagine tu vois qu'elle fonctionne pas c'est bizarre je les enlève des flammes roses juste pour regarder je crois bon je finis de toute façon mon petit lagus non bien bah merci à tous merci j'ai boite bah merci à toi et j'ai bien amusé moi ça fait nostalgie parce que ça fait pour ça devient faire 12 13 ans que j'ai pas joué à ce jeu quoi on verra la fois prochaine quand tu t'en sortiras si tu arrives à mener une grande carrière de flemmard bon je pense que ça devrait pas être trop compliqué allez merci à tous salut